salut salut YamiWiz nouvelle vidéo comment changer son cornet voilà donc moi c'est simple comme vous pouvez le voir il n'y a plus de cornet en fait là c'est direct l'entrée du carburant on accélère donc tournevis cornet 20 euros le cornet adn moto et rieux il faut enlever le premier embout parce qu'il y en a deux il y en a certains il y en a trois moi il m'a conseillé de garder l'ancien collier parce qu'il a déjà pris la forme du carbu vu que c'est le même sauf que lui il est neuf il m'a conseillé de garder le nouveau collier c'est chaud en plus donc c'est quoi le problème avec avec ce truc c'est que forcément il y a plus d'air qui rentre dans le carbu donc il monte plus vite dans les tours mais quand tu vas pour l'éteindre il veut pas s'éteindre moi le mien par exemple il fait ça dès que je m'arrête bah il fait mais il continue 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 wesh il y a un vice enlevé je galère putain moi même que ça va faire une vidéo wesh c'est bon voilà je vais mettre dedans c'est pas grave c'est le même et dans quel état il est bon si vous voulez savoir comment je l'ai j'ai fait pour lui pour le niquer pour pas vous faites s'il y a la même erreur je le nettoie au karcher la pression du jet quand il y a le carbu là on va mettre le cornet là avec la pression du gel je passe vous voyez mais ça pousse dessus donc ça pousse à pousse à pousse à pousse à pousse donc sale sale d'école et avec les vapeurs d'essence l'huile l'eau bah il s'est décollé donc ça peut arriver donc le meilleur truc à faire c'est de mettre de la glu là j'en ai pas donc on va faire sans donc là j'ai enlevé la première rondelle en plastique c'est au cas où ça dépend des carburants c'est un 17 ou un 12 je ne sais pas et en plus il est vieux il est marqué donc là j'enlève le collier je mets nouveau juste à l'insérer dedans nouveau cornet facile à dire qu'à faire donc voilà là putain mais comment je suis un putain de trou du cul putain il faut mettre le collier avant je vais le mettre de ce côté ça je peux visser de ce côté parce que si là vous le mettez de ce côté et vous le mettez là pour le visser vous allez galérer vous vous mettez de ce côté on va serrer un peu mais pas voilà je veux pas qu'ils sortent mais c'est reparti voilà on revisse je vais le visser bien hein de toute façon il n'y a rien à craindre on peut le visser putain je galère bon là bravo Yann Bumise bon moi je vais faire un truc de mes mains c'est déjà pas mal donc voilà le carburant je sais pas si on peut bref voilà le carburant très bien peut-être que je change il a plus d'un an ça coûte 100 euros donc voilà le filtre à air attention hé garçon il est posé il est même super bien posé nickel il tient c'est fantastique donc voilà l'ancien comment il a pris là ça va déformer bref le nouveau à rien de compliqué ça y en a pas besoin un tournevis en cornet t'enlève ici t'enlève ça t'enlève le vis t'enlève le cornet tu mets tout nouveau tu revisses et rien de plus compliqué bon petite vidéo sans montage au moins très vite fait bien fait encore bien fait je pense pas en tout cas voilà c'est une petite vidéo sympa c'est l'hiver tranquille rien à faire une petite vidéo sur ce ciao c'est une petite vidéo